Quand vous vous réunissez en commun, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez, car chacun se hâte de prendre son propre repas en sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement se rendra coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. » On pense que les chrétiens de Corinthe à l'initiation des confrères religieuses grecques se réunissaient pour un repas communautaire dans la maison de l'un d'entre eux. C'est au cours de ce repas qu'avait lieu aussi la célébration du repas du Seigneur, ou la fraction du pain, c'est-à-dire le pain où Dieu se donne en nourriture. L'apôtre Paul semble faire deux reproches aux Corinthiens. Leur célébration communautaire n'a rien de communautaire, il n'y a pas de partage, c'est une honte. Comment peut-on se réunir au nom de Jésus-Christ avec les pauvres d'un côté et les riches de l'autre ? La célébration de Corinthe a oublié le but premier du rassemblement, non pas d'abord fêter la joie de se retrouver, mais fêter Jésus-Christ, prendre le repas du Seigneur, annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Cette phrase est très dense, elle évoque en même temps la mort et la résurrection du Christ, la mort du Seigneur, puis l'espérance de sa venue.